Et puis de superbes clichés à présent, on les doit à un juriste devenu aussi photographe. Le fruit de son travail se retrouve dans les pages de Géo, du Guide du Routard ou encore du Lonely Planète. Et aussi dans le premier livre qu'il vient de publier, c'est la somme de 15 ans de voyage. Le titre « Parchemin d'ailleurs ». La rencontre est signée Lucie Dendoven. Je m'appelle Pascal Maners, j'ai 39 ans, je suis photographe bruxellois. Depuis 15 ans, Pascal arpente les rues et les sentiers du monde, appareil photo en bandoulière. Un parcours singulier à la recherche de l'émotion. De Bruxelles au Pérou, d'Ouzbékistan à l'Inde, sa photo scrute l'intime. Je suis entièrement autodidacte, tout c'est fait par l'expérience, l'apprentissage sur le terrain. Je pense qu'en arrivant n'importe où avec une attitude ouverte et curieuse, et de curiosité, d'ouverture et de respect avec les gens qu'on aborde, les choses se passent d'elles-mêmes. Cette ouverture d'esprit, Pascal l'exerçait déjà lorsqu'il travaillait pour les demandeurs d'asile. C'est le fait d'avoir à la base une curiosité vers les gens, vers les autres cultures, vers toutes les personnes qui pourraient être étrangères à moi, vers l'autre de manière globale. Je pense que c'est pour ça que j'ai été intéressé de travailler là. Mais dès qu'il est en congé, Pascal enchaîne les voyages hors des sentiers battus. Ses photos font le tour des réseaux sociaux. Les célèbres magazines Géo et le Nîplanète les remarquent et publient plusieurs d'entre elles. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape. Mon livre est déjà là. Aujourd'hui, arriver à avoir ce livre édité par Hachette et vendu à travers le monde, pour moi c'est magnifique parce que ça me permet de le partager avec un nombre maximum de gens. Lorsqu'il feuillette son livre, Pascal se remémore des moments de photos particulièrement intenses, comme cette fête de la Oli, la fête des couleurs en Inde. Le matin, je partais, je me rappelle du ashram, où je logeais, avec mon appareil scotché à ma main, dans un sac plastique, scotché au poignet, du matin jusqu'au soir. Donc impossible de faire quoi que ce soit de ma main droite à ne pas reprendre mes photos. Il en revient avec certains de ses plus beaux clichés de voyage. Dans l'intervalle, Pascal retrouve à chaque fois Bruxelles, qu'il considère comme son port d'attache, alors que son esprit vogue dans des paysages et des portraits d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !